Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur les commentaires que j'ai lus sur le BTC. Donc, je vous ai présenté mon avis, d'accord ? Mon avis, mon analyse perso sur le BTC. Je vous en dis, potentiellement, donc sur la fin du cycle haussier, potentiellement, on peut aller à 3 800 dollars, d'accord ? Il y a une zone juste avant qui est 12 000 dollars. Donc, il peut s'arrêter à 12 000, mais il peut potentiellement aller à 3 800 dollars sur la fin du cycle, d'accord ? Là, pour l'instant, on a entamé la descente de fin de cycle. Je vous ai expliqué sur le BTC qu'on avait sur le BTC, donc on avait sur le BTC ici une prise de liquidité majeure. Donc, on peut aller chercher vers le haut, faire un retracement, d'accord ? Et ensuite, continuité baissière, d'accord ? Pour l'instant, on ne peut pas se définir. Je vous ai dit qu'il y a une zone ici intéressante qu'on peut aller chercher, d'accord ? Et je vais vous rajouter, donc je vous ai dit, ici, il y a une incitation vendeuse. On a poussé le prix vers le haut. Incitation acheteuse. On a poussé le prix vers le haut. On a vendu, donc on joue avec les gens. Là, on a une incitation baissière, cassure de liquidité majeure. Forcément, quand on casse une liquidité majeure, on aura forcément une réaction de retracement derrière. Pour l'instant, le point bas, il est en train de travailler, d'accord ? Il peut, comme je vous ai dit, descendre un tout petit peu plus bas. Donc là, il est venu chercher les 25 000 dollars. Il peut aller jusqu'à, je pense, 24, 22, 24, 23 dans cette zone-là. Ensuite, faire un retracement haussier, donc une respiration. Il doit respirer, d'accord ? Une respiration haussière pour une continuité de baisse. Cette respiration, d'accord ? On peut avoir, bien sûr, donc là, regardez, si on fait ça rapidement. Je vous le montre rapidement. Ça fait une vague A, une vague B, une vague C, ok ? Ça, ça serait une grande vague A. Ça donnerait ça, ok ? Pour explication, ça donnerait une grande vague A suivie d'un retracement B pour une continuité C, d'accord ? Mais on n'est pas là pour l'instant, d'accord ? Pour l'instant, on va aller observer ce qu'il va faire. Il va faire une cause pour remonter. Ça, c'est à fait normal parce qu'il est en zone discount. Et quand, regardez, quand il vient en zone discount, il repart en zone premium. Après l'amplitude du mouvement, on sait qu'on a la zone, comme je vous ai dit, entre 52 et 56, qu'il peut aller chercher. D'accord ? Entre 52 et 56, qu'il peut aller chercher. Il y a des, bien sûr, il y en a qui m'ont posé des questions sur les gros, ils ont des positions, oui, ils ont des positions perdantes qui doivent fermer. Donc, c'est pour ça que le prix, ils doivent le faire monter pour fermer leur position perdante. C'est comme ça que ça se passe. Après, je ne vais pas rentrer trop dans l'idée. C'est trop compliqué à vous expliquer rapidement sur une vidéo. Je vais vous le prouver, d'accord ? Donc, je vais vous prouver que cette baisse sera importante à travers d'autres actifs. Il y en a, j'ai lu dans les commentaires, quelqu'un m'a parlé d'Apple. Donc, je vais vous analyser Apple, d'accord ? Regardez. Donc là, je suis sur Apple. Ok ? Apple qui est coté au Nasdaq. Donc, regardez Apple, je l'ai mis en weekly, d'accord ? Apple était en bas, zone de neutralité, il est monté, monté, monté. Marqué, c'est un temps d'arrêt. Tac, partie vers le haut, accélération haussière, zone discount, elle est à 90 dollars, la zone des 50, l'équilibrium, zone discount, zone premium. Ici, qu'est-ce qu'on a sur Apple ? On a une distribution qui se met en place. Ici, on a une distribution. Un BC, un SAU, un UT, un UTAD. Donc, on a une distribution en place. Regardez, qu'est-ce qui a fait plonger le prix comme ceci ? On est revenu ici dans la boîte. D'accord ? On a ici, potentiellement, ici, quand je vois le graphe ici, potentiellement, peut-être, ça, c'est juste un UT. Donc, l'UT, ce serait là. Et là, on aurait un UA. Mais je vais le laisser comme ça. Et après, on verra. Je sais que potentiellement, bien sûr, on va avoir un retracement haussier pour revenir ici sur la zone. C'est pour ça que je dis qu'on va avoir potentiellement des retracement sur les indices. D'accord ? Sur les indices, sur Bitcoin, sur certaines cryptos, avant d'aller chercher la zone basse. Le saut est ici. Donc, le saut est à 116 dollars. Donc, cette zone ici, elle doit être prise. Cette liquidité, on doit y revenir. Donc, regardez juste sur l'actif Apple. Forcément, on va devoir redescendre. Ici, il y a de l'argent. Là, c'est une liquidité. D'accord ? Regardez. C'est une liquidité retail. Ça, c'est une liquidité retail. On a incité ici, cassure. On est revenu ici. On a cassé. Donc, là, ici, on a une liquidité. Tout ça, c'est de l'argent. On viendra chercher tout cet argent-là. Vous inquiétez pas ? Je suis quasiment sûr à 2000%. Je vais vous montrer quoi. Je vous ferai après d'autres actions pour vous montrer. Donc, là, je vous montre Apple et je vous ai expliqué rapidement le BTC. Ok ? Moi, je vous juste vous alerte après. Vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Vous vous débrouillez. Moi, en tout cas, je préfère juste vous alerter, vous montrer. Après, vous êtes grand. Vous gérez comme vous voulez. C'est pas moi qui vais appuyer sur les boutons. C'est pas moi qui vais gérer votre capital. Moi, je suis là juste à titre informatif. Dites-vous bien ça. Ma chaîne est juste à titre pédagogique et informatif. C'est tout. Je ne prends aucune décision à votre place. D'accord ? Bien sûr, vous pouvez dire que je suis un fou, un dingue. Mais moi, j'ai mon graphique sous les yeux. Et je vais vous faire aujourd'hui plusieurs vidéos pour vous montrer que potentiellement, d'accord, cette chute, d'accord, se fera. C'est tout. Je vais vous le prouver avec plusieurs graphes. Là, je vous ai montré Apple. D'accord ? Et quand vous savez que le Nasdaq, il corrige, le Dow Jones, il corrige, BTC, il n'a pas le choix. Il est obligé d'y aller. D'accord ? Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, les mineurs, ce que vous voulez. Je sais que minimum, il ira à 12 000 dollars. Mais potentiellement, il peut aller à 3 800 dollars. Ok ? Voilà, bisous à tous. Et je vais vous faire quelques petites vidéos pour vous montrer. Et comme ça, vous pouvez vous projeter. Bisous à tous. Ciao, ciao. Bye, bye.